Bonjour à tous, alors au départ j'avais prévu, j'avais voulu plutôt analyser une partie gagnée par Goukech contre Ding mais le fait est c'est que les deux joueurs se sont affrontés peu de fois et que Goukech n'a jamais battu Ding en partie longue même en partie rapide, en tout cas j'ai pas vu, peut-être aussi une fois mais en tout cas j'ai pas vraiment de partie significative donc j'ai choisi d'analyser une partie de Goukech gagnée contre un joueur chinois qui aurait pu être Ding il s'agit de Wuyi lors de la 7ème onde des Olympiades de Budapest, donc le 18 septembre 2024 lors du match entre l'Inde et la Chine et c'est vrai que l'absence de Ding pour ce match a été notable, c'est vrai que le champion du monde était dans une mauvaise forme dans ce tournoi, il avait pas gagné de partie, il avait même perdu la ronde d'avant et donc il affronte, voilà donc affronter son challenger quelque chose comme deux mois avant c'est quelque chose que Ding et les Chinois ont voulu éviter et donc il affronte Goukech, Wuyi, le numéro 2 un chinois au classement élo qui a gagné quand même au début de l'année le Tata Steel devant Goukech d'ailleurs soit dit en passant en l'ayant battu lors de la finale de barrage donc match important entre ces deux grandes nations échiquiennes asiatiques et l'Inde était absolument injouable collectivement à l'époque et on va voir cette partie qui a vu la victoire en tout cas dans le match qui a vu la victoire indienne à l'égout Goukech à l'éblanc, il joue E4, Wuyi qui est un joueur agressif joue C5, la sicilienne cavalier F3, D6, KC3, cavalier F6 et là fou E2, pas de D4, pas de sicilienne ouverte, pas de Nashdorf mais une petite ouverture, une petite variante comme on dit, c'est à dire une variante pas très jouée, modeste mais qui correspond à l'idée en fait de sortir des débats théoriques relativement vite les noirs ont plein de coups, ils décident de jouer E5 pour empêcher D4 et là fou C4, joué par Goukech, c'est un coup qu'avait joué plutôt Karnsen d'ailleurs et l'idée en fait, c'est fou E2, c'était d'inciter à jouer E5 pour jouer fou C4 et essayer de mettre la main sur la case D5 les noirs jouent fou C7, D3, cavalier C6, fou G5, petit roc donc là pas grand chose à dire, on se développe normalement fou prend F6, la manœuvre intéressante sur le plan positionnel Goukech échange le fou cavalier F6 pour échanger une pièce qui contrôlerait D5 surtout dans cette structure là où le fou de case noire, des noirs n'est pas forcément le plus à l'aise fou F6, cavalier D5, fou E6 tout ça, ça a été joué par le passé et les blancs avaient continué souvent par petit roc là ici, Goukech joue Dame D2 est-ce que ça change grand chose ? Non les noirs jouent A6 pour préparer B5 et petit roc joué par Goukech, laissant les noirs jouer B5 c'est intéressant, mais c'est vrai que sur A4, on peut quand même jouer B5 parce que sur A prend B5, C prend B5, tour prend A8, Dame prend A8 fou par exemple, il y a la menace Dame à 1 échec, fou B3, il y a Dame à 1 échec suivi Dame prend B2, donc il vaut mieux ne pas prendre en B5 mais plutôt jouer fou B3 ça c'est une variante, une suite qui pourrait être intéressante pour certains d'entre vous là ici, Goukech laisse B5, il joue petit roc, B5, fou B3 roi H8 qui est joué, c'est un coup qui peut éviter certaines complications tactiques mais qui peut aussi envisager l'ouverture de la colonne G et on va voir que Waii a des idées autour de ça les blancs jouent A3, ne jouent pas A4 qui est un coup évidemment plus direct on est dans une guerre de manœuvre, voilà, on va pas énormément toucher au pur en tout cas pas trop se compromettre tour B8 les noirs vont essayer justement d'exploiter le coup A3 pour ouvrir la colonne B H3 est joué et G6 l'idée de Waii, c'est ce qu'on retrouve dans la barne Sveschnikov de la Sicilienne c'est fou G7 et F5 je vais quand même pousser comme ça voilà, alors je vais faire avec la couleur verte fou G7 et F5 pour pousser le pion et attaquer à l'aile roi voilà, puisque les blancs quand même jouent de manière assez lente à l'aile dame donc les noirs se disent bah je vais essayer de pousser de l'autre côté C3, voilà, donc est joué alors si on prend F6 on échange en F6, là on a une position qui va être équilibrée mais avec peu de perspective voilà, il y a eu des échanges de fou, il n'y a pas de déséquilibre de structure les noirs peuvent essayer aussi de jouer D5 bon, là, Bukesh n'en est pas là il veut maintenir l'attention et il joue des petits coups, voilà, qui peuvent se prémunir contre B4 qui contrôle D4, éventuellement le fou qui pourrait rebondir et éventuellement aussi un B2-B4 décidément, je ne prends pas les bonnes couleurs un B2-B4 pourrait être envisagé fou G7 est joué et fou A2 donc là, effectivement le coup B4 est envisagé parce que Bukesh replie son fou sur la case A2 mais les noirs jouent F5 il charge dans cette position-là alors ici, dans cette situation Gukesh joue cavalier G5 alors qui est peut-être un coup très ambitieux la suite est ambitieuse mais visiblement pas très appréciée par les modules informatiques qui proposent soit B4 qui serait plus évidemment dans l'esprit de ce qu'a joué Gukesh F4 et là, on a une situation qu'on voit dans l'est indienne où ça pousse, ça pousse c'est évidemment très compliqué et ça plairait à voyer d'ailleurs soit cavalier B4 évidemment, putaki fou D7 prise prise en C6 et par exemple KG5 fou H6 cavalier F7 prise prise Dame prend H6 fou prend F7 évidemment, il ne faut pas jouer Dame prend H6 tour F6 et c'est l'équilibre dans cette position sans qu'il y ait évidemment énormément de danger mais Gukesh ici choisit un plan plus agressif cavalier G5 le fou retourne en G8 et E prend F5 et joué G prend F5 F4 là, c'est une manœuvre que l'on voit bien c'est la position critique position critique si on joue E4 on ne peut pas jouer E4 on perd on perd un pion après E4 D prend E4 H6 oui E prend F5 et sur H prend G5 évidemment il y a excusez-moi F prend G5 avec des menaces comme F6 qui sont difficiles fou E5 le problème c'est que vous pouvez avoir une attaque malgré il n'y a même pas de pièce de plus d'ailleurs en passage donc vous voyez j'ai mal vu la chose F4 E prend F4 c'est pas le genre de coup qu'on aime jouer quand on a une structure comme ça cavalier F3 également alors oui les noirs gagnent provisoirement un pion mais la structure elle est quand même pas idéale ceci dit c'est jouable bien sûr c'est jouable on peut aussi jouer H6 cavalier F3 fou prend D5 fou prend D5 cavalier F7 ça c'est intéressant fou A2 E4 avec une position qui est jugée bonne pour les noirs parce qu'en fait ici ils vont mobiliser leur pion au centre et ils vont avoir plein de dynamisme ça peut être très très dangereux pour les blancs mais vous voyez lui c'est un joueur qui a un style très agressif c'est un joueur qui a été très prometteur puis qui a connu une période où on l'a moins vu et qui là depuis quelques temps effectivement connait des succès il joue C4 il joue C4 D prend C4 et joué B prend C4 alors attention il y a E4 mais il y a C prend B5 car c'est vrai qu'après E4 le cavalier G5 il n'y a pas de case mais C prend B5 tour prend B5 A4 tour B7 et là ça devient le coup G4 qui mène des positions extrêmement confuses les noirs vont gagner après H6 le cavalier mais après G prend H prend H prend on a vraiment des positions extrêmement tendues et Weyi lui joue B prend C4 il estime à juste titre qu'il n'a pas forcément besoin de faire ça et puis surtout après B prend C4 il y a toujours E4 dans cette position alors est-ce qu'ici on peut gagner le fou pion oui fou prend C4 et là les noirs pouvaient jouer E4 avec encore une fois une position bien favorable les blancs pour éviter le problème H6 devant à un moment donné se résoudre au coup H4 voilà mais après KV A5 les noirs ont une meilleure position a priori selon les analyses mais là Weyi joue E prend F4 qui a un coup qui est quand même enfin moi quand je vois ça et après évidemment mon expérience bon l'idée c'est évidemment de fragiliser le KV G5 et de libérer le fou G7 mais on se dit quand même que c'est pas le genre de coup naturel dans cette position on aurait plutôt joué E4 donc c'est la conséquence d'un calcul sauf que le calcul est peut-être pas totalement parfait KV F3 est joué et KV A5 ici le plan vous voyez A les plans les coups KV A5 B3 mais il ne joue pas dans la bonne configuration ici KV E5 fou A2 était meilleur le problème de F4 c'est qu'en fait la structure de pion se dégrade énormément KV A5 fois A2 KV B3 prise prise et là on se dit quand même bon il y a peut-être quelque chose qui cloche un peu dans cette position là et Gouké je prends en F4 et en fait ici il valait mieux jouer tour F2 voilà menaçant de prendre en F4 et de renforcer le KV D5 avec tour A D1 pour jouer Dame pour F4 et là on ne voit pas comment les noirs en fait pourraient résister par exemple fou prend D5 dame prend D5 dame B6 dame D2 tour B8 tour E1 tour B2 prise 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 et tour E8 échec ça gagne ça c'est la ligne qui fait que les blancs sont bien mieux après KV A5 prend F4 dame B6 échec tour F2 tour B8 là la situation n'est pas si claire parce que les noirs attaquent effectivement en B2 et si on joue tour B1 voilà vous pouvez avoir la mauvaise surprise mais c'est facile à voir c'est fou prend C3 évidemment on ne peut pas reprendre avec le pion parce qu'il a tour 3 B1 échec donc là il y a Goukech qui a raté quelque chose il joue tour D1 il se dit je vais lâcher le pion B2 mais je vais récupérer le pion D6 c'est ce qui se passe tour 3 D6 après on se retrouve dans une situation assez originale c'est paire de fou contre paire de cavalier alors il y a un pion de plus pour les blancs mais on peut se dire que les pions A et C n'ont pas avoir une durée de vie extrêmement longue et les blancs peuvent se dire aussi quand même que le roi noir est bloqué et les fous peuvent être effectivement confinés à sa défense ici Wai Yi joue A5 évidemment il pouvait prendre en C3 tour 3 A6 ça devrait suffire pour la nulle franchement mais A5 est joué en fait les noirs ne veulent pas échanger trop de pions parce qu'ils veulent jouer pour le gain cavalier D4 c'est tentant mais il y a fou E5 qui coûte une pièce donc tour D8 est joué fou prend C3 cavalier D5 tour B1 échec 3F2 tour D1 donc là on menace de prendre en D5 et ici Wai Yi joue là des deux coups on pouvait jouer tour C8 également qui déclouait cavalier mais il s'est prendre en C3 après fou prend D5 tour prend C3 tour prend D5 pardon on ne peut pas jouer fou prend D5 tour prend C3 et c'est égal mais Goukèche il choisit de rentrer dans une finale qui est en apparence pas mauvaise pour les blancs c'est tour prend G8 échec ou tour prend G8 qui allez prendre C3 il a deux pièces pour la tour deux cavaliers pour la tour et c'est vrai que deux pièces mineures sont plus fortes que la tour sauf qu'on est en finale et que la tour aura de l'espace et c'est beaucoup plus compliqué que ça et les deux cavaliers peuvent virvolter mais la tour aussi c'est une finale qui est en pratique meilleure pour les blancs l'informatique dit que c'est nul mais encore faut-il pouvoir tenir tour C1 cavalier B5 tour C2 échec roi F1 roi F7 cavalier D4 tour C1 échec roi E2 roi F6 cavalier D6 tour C3 cavalier B5 tour C1 vous voyez ici qu'on attaque et défend roi E3 tour G1 roi F2 tour C1 cavalier E2 tour B1 on voit quand même que les noirs arrivent à empêcher que les blancs se coordonnent totalement pour pouvoir notamment attaquer le pion F5 cavalier BC3 tour B3 A4 roi E5 G3 tour B6 roi E3 tour B4 roi D3 H6 là les noirs en fait jouent la tour parce qu'ils n'ont pas forcément le pion parce qu'ils n'ont pas forcément beaucoup de cases utiles pour la tour donc H6 est joué roi E3 tour B3 roi D3 tour B4 bon là on ne voit pas comment les blancs peuvent j'allais dire progresser Gouquet joue cavalier G1 avec idée de jouer cavalier F3 tour B8 cavalier F3 cavalier D4 tour D8 roi E3 tour C8 roi D3 tour D8 cavalier E2 donc là vous voyez on répète les coups et on essaye de trouver de nouvelles façons d'avancer il veut par exemple utiliser son cavalier en F4 c'est une possibilité tour B8 est joué cavalier F4 tour B1 cavalier échec roi E5 cavalier C3 tour H1 alors tour B6 c'était très bon aussi un tour H1 cavalier F3 échec roi D6 H4 et tour H3 vous voyez c'est un joueur actif qui joue de manière justement active il n'est pas passif il joue tour H3 et il va arriver à échanger les pions si les pions s'échangent ça va être vraiment mieux cavalier E2 est joué F4 et là F4 bah oui c'est qu'il va falloir échanger parce que G prend F4 évidemment il y a tour F3 donc cavalier G1 petit coup intermédiaire tour H1 G prend F4 tour H4 et même là le facteur intéressant c'est que les noirs ont un pion passé plus éloigné c'est le pion H mais il faut toujours jouer cavalier F3 tour H1 F5 on a le pion avance et il peut être soutenu par les deux cavaliers donc attention quand même et là vous voyez il joue H5 H5 ce coup il n'est pas forcément mauvais mais c'est plutôt que la tâche se complique et c'est justement ce que cherchait Goukèche lui au final il ne risque pas autant que les noirs il a deux cavaliers face à la tour mais après H5 les noirs vont devoir jouer précisément ici tour A1 cavalier C3 Roi E7 suivi de peut-être de Roi F6 en tout cas le Roi revient vers le pion F et la tour attaquant le pion le cavalier C3 ne peut pas forcément intervenir au risque de perdre le pion A donc là c'était vraiment la nulle les blancs pour ne pas améliorer la coopération de leur pièce donc H5 est joué cavalier C3 H4 cavalier E4 échec Roi D7 cavalier E5 échec Roi D8 Roi D8 on peut jouer Roi E7 et F6 et là la situation évidemment devient beaucoup plus tendue parce que le pion H avance le pion F avance pardon excusez-moi le pion H aussi mais on sent qu'il peut y avoir des menaces je ne sais pas je vais proposer par exemple F7 Roi E7 cavalier G5 avec la menace cavalier G6 échec ça c'est une menace tout à fait possible et c'est justement ce que doit prendre en considération et là le seul coup à priori qui sauve c'est tour d'air échec mais c'est très compliqué voilà je ne vais pas donner toutes les lignes alors sur Roi E3 Roi E1 Roi F4 H3 et là ça sauve ça sauve à priori sur Roi C4 on peut jouer H3 mais avec des lignes vraiment très très tendues je ne vais pas vous les donner et sur Roi E2 il y a tour D5 cavalier G6 tour F5 de manière cavalier P4 tour F4 de manière totalement étonnante et géométrique les noirs arrivent à s'en sortir K et G6 prise Roi D3 tour P4 F7 tour F4 prise Roi E7 et là évidemment le don de la tour a permis d'empêcher tout simplement le blanc gagné en supprimant une pièce en déviant le cavalier on peut jouer Roi E7 qui a tour le pion et c'est nul tout ça c'est très compliqué encore une fois aussi on est en finale avec un temps de réflexion limité vous voyez jouer H3 F7 tour F1 cavalier G5 cavalier G5 coup très fort qui attaque le pion H mais qui soutient aussi le pion F ce qui fait que le cavalier E5 peut jouer également alors les noirs jouent H2 c'est critique et ici Goukèche a joué cavalier GF3 mais là ici cavalier EF3 était un tout petit peu plus précis parce qu'en fait le cavalier G5 est toujours là si on joue Roi E7 on prend H2 tour A1 cavalier G4 et sur par exemple tour A4 il y a cavalier E5 suivi de cavalier G6 et c'est imparable c'est imparable ceci dit attention quand même alors voilà il faut être un petit peu précis ça gagne ça gagne complètement si on joue H1 dame ah bah oui échec promotion échec ici cavalier D4 ça c'est le coup qui fait mal c'est sans doute ce que Goukèche n'a pas trouvé encore une fois il a très peu de temps il reste quelques secondes voilà il reste il reste j'ai vu la vidéo la fin de la partie les deux joueurs jouent avec ils jouent quasiment sur le fil avant d'avoir les 30 secondes qui les crédit avant d'avoir l'incrément de temps mais il joue quasiment à la limite cavalier D4 c'est quand même il faut le trouver tous les autres coups ne gagnent pas cavalier G5 ça donne encore l'avantage donc là Goukèche il joue cavalier GF3 qui est bon mais là ici tour D1 échec était encore le plus résistant là les blancs auraient dû jouer quand même manière précise Roi C4 H1 Dame F8 Dame Roi C7 et là ici le coup qui gagne c'est Dame F4 et là il y avait évidemment des idées d'échec à découvert etc la coopération des deux cavaliers est dangereuse et c'est le seul coup en fait qui donne la victoire ou les chances de gain donc une finale vraiment très compliquée voilà alors ici Waii a joué Roi E7 mais après cavalier prend H2 tour A1 cavalier G4 c'est le seul coup qui gagne mais il est je pense bon il faut voir cavalier F3 mais l'idée c'est encore une fois de pouvoir jouer cavalier H6 et cavalier G6 cavalier arrive en F3 tour A3 Roi D2 tour A4 cavalier F6 en plus ça empêche ça peut permettre de jouer cavalier F5 également parfois ou cavalier G8 tour A2 échec Roi E3 tour A3 échec et Roi E4 voilà et après tour A2 Roi E3 tour A3 Roi E4 et bien finalement Roi E4 décide d'abandonner il ne joue pas son 82e coup une superbe finale très très compliquée on va dire oui Roi E4 a craqué et Goukèche n'a pas joué au mieux mais on va quand même rappeler une chose c'est que les deux joueurs ne jouent jamais la finale comme on joue à la minute partie c'est qu'on a beaucoup moins de temps et que quand même la finale a été très bien jouée par Goukèche vous voyez il commet deux erreurs qui lui coûtent la partie mais effectivement il aurait fallu que Goukèche trouve vraiment la bonne voie pour gagner mais déjà il fallait trouver ses coups et savoir pourquoi c'était les meilleurs c'est très très compliqué encore une fois mais en tout cas c'est une très belle finale j'espère que vous avez apprécié la vidéo la partie et si c'est le cas vous pouvez liker commenter partager vous abonner à la chaîne et puis on se retrouve pour d'autres parties ciao